... ... Biographique, il y a des gens qui vous connaissent, mais encore une fois, il y a parfois des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, vous faites partie de ceux qui ont fait l'IDEC. Vous avez une passion pour le documentaire. Au niveau des films que vous avez réalisés, on en a pas mal, on les a quasiment tous. 1994, La loi du collège. 1997, Cette télévision est la vôtre. Ça, on n'a pas. Et vous réalisez ça au Portugal. En vous intéressant au fonctionnement de la plus grande télévision commerciale du Portugal, la SIC. Alors, ce film, je ne l'ai pas vu. Apparemment, il y a eu une polémique. Il est sorti, il est passé sur Arte. Il est passé sur Arte, oui. Mais il n'y a pas eu de sortie DVD. Et le premier aussi que j'ai fait, Non-lieu. Non-lieu en 1991, oui. C'était vraiment pour moi celui avec lequel j'ai découvert le documentaire. D'accord. Et Non-lieu qui parle de ? Non-lieu qui est un film. En fait, on m'avait proposé, les ateliers varants, un metteur en scène de théâtre leur avait proposé d'aller filmer des répétitions de théâtre d'une pièce qu'ils faisaient en prison, à Fleury-Mérogis. Et comme personne des ateliers pouvait le faire, ils m'ont proposé à moi et puis à une autre jeune réalisatrice, Alexandra Rojo, d'aller filmer ces répétitions. Et puis du coup, je suis allée avec une petite caméra, je sortais de l'IDEC et je suis allée filmer ce travail. Et puis au fur et à mesure, on est allé montrer ces images aux familles qui étaient à l'extérieur. D'accord. Et puis petit à petit, comme ça, on a fait un film, mais sans... Alors là vraiment, sans avoir écrit à l'avance du tout, enfin sans avoir aucun projet, juste en cheminant. On a petit à petit construit comme ça un film qui est autour de la liberté, avec plusieurs lieux qui se croisent et qui est passé sur la 7, enfin c'était l'époque, tout début d'Arte, donc c'était à 7 qui est passé sur la 3. D'accord. Ok. Et pourquoi si important ? Parce que c'est le premier film ? Bah oui, c'est vraiment là où j'ai découvert le documentaire. Enfin, on m'a proposé comme ça, on m'a mis une caméra dans les mains. Moi, je venais de l'IDEC, je n'avais fait que la fiction et puis d'un coup là, j'ai découvert qu'on pouvait raconter des histoires en filmant le réel et pour moi, ça a été une vraie révélation. Moi, je vous ai découvert, alors 2001, Nous voulons un autre monde, 2003, Histoire d'un secret. Moi, je vous ai découvert avec Histoire d'un secret parce que je travaillais à l'époque au M.K. de Beaubourg, donc je me rappelle que le film avait marqué, un film autobiographique très sur votre mer et plein de pudeur et en même temps complètement bouleversant. donc c'est un film à voir si vous ne l'avez pas vu. On l'a d'ailleurs en DVD. 2006, qui de nous deux ? Ah oui, alors là, je suis juste comédienne. C'est un peu, je suis comédienne et je joue le rôle d'une mère, voilà. Ok, 2006, Nouvelle Chance ? Oui, c'est pareil, là aussi, je suis comédienne, c'est ma carrière qui s'est arrêtée là. D'accord, ok. Vous n'avez pas... Je joue avec Ariel Dombal. D'accord, mais c'est pas rien, c'est pas rien. Non, non, mais c'est très très courant, la réplique. Est-ce qu'elle donne bien la réplique, Ariel ? 2010, entre nos mains, alors là, on est dans une usine, des employés qui se demandent scope ou pas scope, une usine de sous-vêtements, si vous vous souvenez. Oui, avec une forme aussi assez particulière, ça a une forme documentaire, mais aussi beaucoup de liberté, on retrouve des ouvriers à la fin, on est un peu dans un film de demi, ça c'était un projet aussi qui vous tenait à cœur de pas seulement se limiter à la forme documentaire, ou de se dire que la forme documentaire est aussi large que ça, c'est-à-dire qu'on peut se permettre plein de choses. Ah oui, absolument, pour moi, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de choses qu'on doit s'interdire, je n'ai pas de principe comme ça. Et donc la séquence de fin, qui est effectivement une séquence musicale, je l'ai faite parce que les salariés, à la fin, avaient envie que le film se termine bien, malgré le fait que la coopérative ne se fasse pas. Et comme pour elle, ça avait été un moment extraordinaire, ces trois mois de lutte, d'essai de construction, et elle voulait absolument que la fin du film raconte ça et marque le spectateur sur quelque chose de positif, et cette chose qui, pour elle, avait été si importante. Et du coup, plutôt que de faire des espèces d'entretiens, ou de leur demander de dire ça, je leur ai proposé, pour que ce soit fort, pour que le spectateur se souvienne plus de ça, de cette note optimiste que de la scène précédente, qui est plutôt triste, puisqu'on leur annonce qu'il n'y a pas de coopérative possible, j'aurais proposé de chanter, et donc de faire une scène où elle chanterait ce que pour elle a représenté toute cette traversée, tout ce travail d'essai de transformation coopérative. Ce sont toujours les lieux, parce qu'après 2014, à ciel ouvert, qui est autre chose encore, qui est aller dans un centre médical, où il y a des enfants psychotiques. Oui, en souffrance psychique. Voilà, en souffrance psychique. On va quand même dans la prison, l'école, des lieux quand même assez forts. Ça, c'est évident, c'est une nécessité pour vous d'aller dans ces lieux-là. C'est là où ça se passe, c'est là où il peut y avoir du cinéma, ou d'une rencontre qui vous... Vous ne le pensez pas comme ça ? Non, non, je pense que ce qui m'attire plutôt dans ces lieux, c'est surtout le collectif, et de voir quelle place on laisse à la singularité dans ces collectifs. Alors c'est vrai que mes premiers films, c'est plutôt des collectifs institutionnels, forts, et qui obligent un peu les singularités, justement les individus, à se conformer. C'est l'école, c'est la prison, bien sûr, mais la télévision, c'est un peu ça aussi. Et après, histoire d'un secret, je suis plutôt allée vers des lieux, au contraire, plus inventifs, où au fond, il y a une espèce de révolution qui se fait à l'intérieur des lieux, où la singularité est accueillie pour, justement, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire sans l'obliger à se conformer à des règles préétablies. Donc c'est à la fois l'entreprise qui se transforme en coopérative, parce que c'est vraiment ça, cette histoire-là. C'est ce lieu à ciel ouvert, qui est dans le ciel ouvert, le Courtil, qui accueille des enfants en souffrance psychique, et qui est donc orienté par la psychanalyse, et qui considère que chaque enfant est une énigme, et donc qui n'essaie pas, justement, de leur imposer une forme, mais qui les laisse, au contraire, s'épanouir dans leurs différences. Donc voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment, dans le collectif, on accueille la singularité. Donc c'est pour ça que je me retrouve souvent dans des lieux comme cela. Est-ce que vous aviez vu, alors, je pense aux films sur les Lips, par exemple, vous l'avez vu ? Oui, bien sûr. J'ai l'assuré en pouvoir, c'était vraiment très bien. Est-ce que vous aviez vu France Tour des Tours, deux enfants, de Godard ? Non, celui-là, j'ai dû en voir un épisode, parce que c'était plusieurs... Ah oui, c'était ça pour Rantenne 2. J'ai dû en voir un ou deux, comme ça, mais j'ai jamais vu... Où il interroge deux enfants sur leur rapport, sur des questions, entre guillemets, d'adultes. Oui, 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 je me souviens de certains plans, sous un arbre, comme ça. Voilà, donc j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas vu l'entièreté de la série. Parce qu'il comparait, évidemment, l'école comme une prison, comme un lieu. Il demandait à un enfant pourquoi il criait dans la cour, pourquoi ils étaient enfermés, pourquoi ils n'avaient pas le droit de sortir. Il y avait ce regard aussi un peu... Que peut avoir Jean-Luc Godard. Et on arrive... C'est balayé très rapidement, mais c'est pour arriver à l'Assemblée où vous êtes allé filmer ce qui se passait, pas loin d'ici, Place de la République, Nuit Debout. Donc on est encore dans du collectif, et on est encore aussi... C'est un peu le nœud de ce film-là. C'est comment des individus arrivent à faire corps, et arrivent à... Pas parler d'une seule voix, mais... Où chacun a sa voix, mais on essaie de dégager. Quelque chose, un projet, une dynamique collective. Ça, c'est... Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes allé à Nuit Debout, et après vous vous êtes dit, il faut que je prenne ma caméra, ou le contraire, quand vous avez vu un peu le mouvement s'étoffer, vous vous êtes dit, il y a un film à faire ? En fait, moi, je suis arrivée sur le mouvement tout au début, un mois avant que Nuit Debout commence, enfin, que ce que les gens en ont su, disons, médiatiquement, puisqu'en fait, il y a eu une réunion à la Bourse du Travail à peu près le 23 février à l'appel de Ruffin et puis d'autres intellectuels pour savoir quoi faire contre la loi El Khomri. Et donc, moi, j'étais à cette réunion, il y avait à peu près 400 personnes, et où on a décidé, donc, qu'on ne rentrerait pas chez nous après la manifestation du 31 mars. Donc, il y a eu tout un mois de préparation à cette assemblée, à ce qu'on a appelé Nuit Debout. Et moi, j'ai participé à cette préparation dans la commission communication, mais pas du tout dans l'idée de film, mais vraiment juste, ben voilà, comme citoyenne, je suis allée distribuer des tracts, je suis allée faire des cris dans le métro pour dire aux gens, venez, le 31 mars, après la manifestation, c'est intéressant ce qui va se passer, on va faire des choses, on va faire autrement, etc. Et donc, j'étais là le 31 mars, le lendemain, j'y suis retournée, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, quand même, il se passait quelque chose d'extraordinaire, d'absolument inédit. Et donc, j'ai commencé à filmer des petites scènes que j'ai mises sur Youtube, mais vraiment juste dans l'idée, comme ça, de faire connaître, en fait, ce qui se passait, pas du tout dans l'idée, forcément, de faire un film. Et c'est seulement, voilà, au bout de 10 jours, comme ça, où je me suis dit qu'en fait, papillonner d'un endroit à l'autre, mettre des choses sur Youtube, comme ça, des petites séquences, ça ne rendait absolument pas compte de ce qui était en train de se passer, en particulier du travail, en fait, qui avait lieu sur cette place. Et je me suis dit qu'il fallait faire un film, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait... Enfin, ce que j'avais envie de faire, ça s'appelle un film, c'est-à-dire passer du temps et essayer de raconter ce qui était en train de se passer, quoi. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, donc c'est un film, donc il faut que je choisisse un angle. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'orienter, enfin, d'orienter les tournages que sur l'Assemblée et la commission qui avait en charge son fonctionnement. Parce que quels auraient pu être les autres films ? Plein. Plein, oui. D'ailleurs, je pensais, moi, qu'il y aurait eu plein, plein de films qui auraient été faits parce que j'ai vu beaucoup de gens avec des caméras, mais il y avait beaucoup de films possibles. Il y aurait... Je pense qu'un autre film qui aurait été très intéressant, c'est par exemple la commission logistique et encore plus intéressant, la commission... Le service d'ordre qui était la commission accueil et sérénité, qui s'appelait pas service d'ordre, et qui essayait de faire en sorte que sur cette place, tout se passe bien parce que c'est quand même des milliers de gens et avec des choses compliquées à gérer. À la fois, des gens qui arrivaient, qui étaient attirés par cette place. Justement, beaucoup de gens en souffrance psychique venaient là parce que c'était un lieu qui était rassurant, collectif, accueillant. Et comment accueillir les marges, justement, ils l'ont fait très bien. Il y avait là des choses intéressantes à raconter. Quand il y avait tous les vendeurs de merguez, etc., d'alcool, etc., il ne voulait pas que tout le monde se saoule la gueule mais en même temps, il ne voulait pas comment faire pour qu'il ne soit pas sur la place. Tout ça, ça a été compliqué et ça aurait été une micro-société. Ça aurait été intéressant aussi de le filmer. Il y avait plein de films à faire. Ce que moi, je sais par expérience, c'est qu'on ne peut pas tout filmer et qu'à vouloir tout filmer, on ne filme rien. Et donc, moi, je me suis axée sur ce qui, moi, m'intéressait particulièrement et qui traverse tous mes autres films, c'est la parole. Ce qui m'a énormément émue, c'est comment, en fait, ils arrivaient à mettre en scène la parole sur cette place et comment, au fond, ils se posaient des questions de mise en scène un peu comme moi, je me pose des questions de mise en scène quand je filme Histoire de la secret ou les femmes dans l'entreprise et que je veux leur donner la parole ou les questions que se posent les psychiatres et psychanalystes au courtil pour donner la parole à ses enfants. Enfin, voilà. Donc, cette mise en scène de la parole, moi, c'est ça qui m'a accroché le plus et c'est vers ça que je suis allé. Mais il y aurait eu bien d'autres films possibles. C'est ça qui est assez drôle, passionnant et puis ce qui rappelle des souvenirs aussi. Moi, j'étais plus spectateur, je faisais partie de ces gens qui gravitaient autour et qui passaient. C'est que tout était... Il y avait quand même une sorte d'intégrité ou une volonté que la démocratie soit partout et avec des paroles différentes mais ce qui devient une sorte de casse-tête de ce qui doit être mis en forme, ce qui doit être mis en système, savoir si on vote, si c'est un vote qui prend quel nom, c'est... Moi, j'ai trouvé ça et passionnant et en même temps, il y a une sorte de radicalité positive à dire, à parler de tout, à discuter de tout et à vraiment échanger et à savoir, déjà, qui prend la parole ? Il y a une parole qui est prise mais il doit y avoir une écoute. C'est ça. Donc, déjà, cette première chose de tout ce langage des mains où on approuve, on n'est pas d'accord et tout ça, une sorte de vocabulaire comme ça qui est mis en place pour que la parole puisse se libérer et en même temps avec des contraintes évidentes, pas évidentes mais la contrainte du temps. Voilà. Et moi, je trouvais ça passionnant parce qu'on voit ça et on voit ça tout au long du mouvement et comment ça évolue. C'est-à-dire comment de nouveaux problèmes surgissent. Première ouverture du film avec Frédéric Lordon. Pas vraiment mais il arrive très vite à l'ouverture du film. On voit Ruffin. Après, on ne le voit plus mais comme une sorte de parrain comme ça. Il tient le parapluie en fait. Il tient le parapluie. Il passe au charme. C'est assez beau, c'est assez chouette comme scène. Et Frédéric Lordon, des chercheurs, philosophes, des économistes atterrés qui dit comment un mouvement sans direction peut se donner une direction. Ce qui est une vraie bonne question. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il pose à la fois un enjeu, l'enjeu de Nuit Debout et un des enjeux de Nuit Debout qui moi m'a intéressé qui est l'enjeu du film en fait, qui devient l'enjeu du film. C'est à savoir comment Nuit Debout va-t-il pouvoir définir des objectifs sans leader et sans représentant, sans chef et sans système représentatif. C'est une tentation permanente. Oui, c'était quand même la base de Nuit Debout, c'était que c'était un mouvement absolument égalitaire, donc il n'y avait pas, on refusait ce qui fait le fonctionnement démocratique usuel qu'on connaît nous, qui est le leader, enfin le chef de parti et, ou le président, et la représentation, l'Assemblée. donc il y avait une volonté comme ça de balayer tout ça et de repenser la démocratie dans des termes beaucoup plus égalitaires. Et donc la question qui se pose forcément, c'est comment on construit des objectifs avec ça, comment on fait pour construire un programme, pour prendre des décisions, etc. Et au fond, Lordon pose cet enjeu, il pose cette question et tout au long de ces trois mois, le mouvement, enfin les gens qui sont sur la place vont se poser cette question pour finalement, alors ça c'est ce que j'en ai déduit après tout le tournage et donc c'est pas quelque chose, c'est après tout le tournage et après tout le montage je dirais, c'est ce que j'ai finalement compris, c'est que finalement Nuit Debout a décidé, enfin les gens sur cette place ont décidé de ne pas décider et donc de déplacer la question de Lordon et de dire voilà ce qui compte ce n'est pas forcément de décider parce que décider ça voudrait dire voter, voter selon un scrutin majoritaire ça voudrait dire mettre une minorité, exclure une minorité et ça ils n'avaient absolument pas envie de ça, ils voulaient rester un mouvement inclusif, un lieu de parole donc voilà la décision qui a été prise c'est de ne pas décider et de rester surtout un mouvement certes éphémère, certes qui ne produira rien mais dont l'affirmation est de dire voilà nous ne produirons rien, nous serons un endroit de parole, de libération de la parole et de distribution de la parole et d'écoute voilà donc un espace politique de reprise de la parole mais en même temps tout le monde n'était pas d'accord sur ce tout le monde n'était pas d'accord ça s'est construit au fur et à mesure c'est à dire c'est pas quelque chose ça n'a pas été quelque chose qui a été le mieux parce qu'il y a la question de l'action quand même oui alors l'action c'est encore autre chose parce que on peut la question du côté de la parole il y a la décision l'action on pouvait agir sans prendre de décision puisque tout le monde pouvait faire si quelqu'un a voulu envie de faire une action il partait il faisait une action il n'y avait pas besoin que ce soit voté en fait les actions et puis si on avait fait un film sur les actions on aurait pu poser la même question que la parole c'est à dire on ne peut pas opposer l'action et la parole en fait les actions il y en a eu plein mais elles sont allées dans plein de sens différents de la même façon qu'il y a eu plein de paroles elles sont allées dans plein de sens différents la chose ça a été est-ce qu'on réduit ces actions est-ce qu'on les fait tous aller dans le même sens on les coordonne ou est-ce qu'elles peuvent partir dans tous les sens de la même façon les paroles est-ce qu'on les laisse partir dans tous les sens ou est-ce qu'on les coordonne pour les transformer en décision ou en proposition ou en programme dans un cas que ce soit dans les actions ou dans les paroles ce qui a été décidé à nuit debout quelque part c'est de ne pas coordonner absolument les choses et de laisser chacun absolument libre donc de faire et de dire ce qu'il veut sans essayer de le coordonner sous forme de programme ou d'une action unitaire donc que ce soit action de parole ça a été la même chose c'est un espace qui n'a pas voulu produire quelque chose de tangible qui resterait etc c'est resté quelque chose d'éphémère mais ça s'est affirmé comme tel je pense que c'est une manière aussi de faire de la politique pour moi c'est pas stérile c'est pas stérile c'est ce que j'espère montrer dans le film c'est ce que j'essaie de raconter un peu dans le film même si on se pose la question forcément les spectateurs se posent cette question mais c'est moi j'ai trouvé assez drôle le moment du il y a énormément de moments très drôles et puis il y a la place aussi évidemment aux poètes qui sont là et qui prennent cette parole et qui parlent des mots et ça c'est un moment assez beau mais j'aime beaucoup le moment du vote ou du sondage où on vote mais non on vote pas c'est un sondage c'est encore une fois tout doit être tout doit être collectif et j'aime beaucoup ce moment là parce que c'est un vrai moment et puis il y en a qui disent non mais pas sans autre chose c'est bon on s'enlise et en même temps je trouve que c'est des vraies bonnes questions de tenir la chose de tenir ce fil là de la voix de tous individuellement et de la difficulté oui moi quand j'ai filmé cette séquence où il y a cette jeune femme qui dit non mais moi je suis contre le vote et on va rester toute la nuit s'il faut mais on votera pas moi je veux dire que la première fois quand je l'ai filmé donc la première fois que je l'ai vu parce que je l'ai vu la première fois elle est filmée et après je l'ai revu des dizaines de fois pendant le montage du film et bien au fur et à mesure j'ai trouvé que cette question qui me paraissait un peu incroyable au départ je me disais mais alors attends on va aller où ? et bien finalement je l'ai trouvé passionnante cette question et je pense que c'est ça en fait la richesse de Nuit Debout c'est qu'il y avait des questions qui même moi qui m'intéressait beaucoup à la politique jamais j'avais remis en question le vote d'une certaine façon je m'étais toujours dit que une décision ça passe par le vote et puis finalement au fur et à mesure que j'ai passé du temps sur cette place je me suis dit ben non on pourrait peut-être faire autrement et puis c'est pas forcément essentiel et puis voter on pourrait peut-être prendre des décisions différemment et puis est-ce que c'est ça vraiment qui est important enfin voilà et je pense que beaucoup de gens qui sont passés sur cette place c'est ça qui les a traversés c'est-à-dire que tout d'un coup il y avait des choses comme ça qui peuvent paraître des évidences et puis là qui étaient remises en question et oui comment on pourrait faire autrement ben oui on pourrait faire autrement et puis l'autre chose effectivement comment on décide qu'on vote pas sans voter c'est une vraie question c'est bien pour ça qu'il y a des assemblées constituantes qui définissent une constitution donc ils font en sorte que les gens qui écoutent qui sont là ce qui se passait là fait en sorte que chacun se disait ah mais oui finalement mais bah oui finalement c'est pas évident tout ça il y a voilà c'est cette remise en question moi que je trouve enfin qui m'a énormément émue qui m'a touchée et que je trouve enfin que je trouvais intéressante et je me disais il faut en garder une trace de cette remise en question parce qu'au fond elle est il ne peut pas y avoir de déplacement de mouvement sans cette remise en question ça commence toujours par ça par se dire finalement bah ouais c'est pas forcément évident on pourrait faire autrement c'est ce qui c'est ce qui m'a émue aussi quand j'ai transformé enfin quand j'ai filmé la transformation la tentative de transformation d'une entreprise en coopérative c'est quand les salariés finalement elles se disent ah mais finalement on pourrait fonctionner sans patron on pourrait très bien fonctionner ensemble sans et pour elles on voit bien pour ces femmes en particulier c'est une vraie remise en question et au départ elles pensent que c'est pas possible et finalement elles pensent que c'est possible elles comprennent que c'est possible moi c'est ça qui me touche et à Nuit Debout il y avait beaucoup ça finalement on peut faire autrement certains d'entre vous peut-être ont vu le film peut-être oui ou ont participé à Nuit Debout si vous avez des retours des questions oui non mais c'est parce qu'on enregistre merci j'ai pas vu le film encore mais c'est super intéressant ce que vous dites parce que moi le peu où je me suis reprochée de pas aller là-bas de rester de résister parce que c'était la sensation que j'avais au début c'était plutôt un acte de résistance aussi face à un gouvernement rentre dedans de toute façon on a pris la décision on changera pas et pour moi l'idée au départ c'était ben non on va montrer qu'on peut réfléchir et peut-être que les choses vont changer et là dans ce que j'entends j'entends autre chose en fait un moment de partage de plein de citoyens qui d'habitude se croisent et se regardent même pas et sont dans des des moments des temps des classes sociaux professionnelles chacun dans sa cellule et j'entends ça que finalement au bout du compte pour tous les acteurs qu'on qu'on était là-bas longtemps ou moins longtemps ben il y a eu oui ben quelque chose d'un peu magique humain et on et ça a pas dû être simple ça c'est sûr que c'était c'était mais mais c'était pas c'était pas simple et en même temps justement grâce à cette cette mise en scène de la parole et de l'écoute cette manière de ce cadre en fait qui a été posé ça a permis quand même que des milliers de gens ce qui est quand même c'est incroyable que des milliers de gens arrivent à se parler et s'écouter alors qu'on voit bien des fois dans des réunions pour ceux qui vont dans des associations etc que parfois à 20 même à 10 on n'arrive même pas à s'entendre enfin à écouter l'autre parler et à écouter ce qu'il est en train de dire et à faire en sorte que la parole circule etc là quand même ils ont réussi avec des milliers de gens sur la place ce que je trouve déjà pour moi quelque chose d'extraordinaire déjà pour ça de mis debout c'est extraordinaire c'est à dire c'était pas la prime à la grande gueule il n'y avait pas de rapport de force celui qui arrivait le plus à prendre le micro à s'accaparer à le garder ce qu'on peut voir dans plein d'autres endroits non c'était vraiment essayer de faire que chacun puisse s'exprimer à sa manière plus ou moins maladroite avec effectivement une contrainte mais la contrainte du temps en particulier les deux minutes qui après s'est allongé à trois minutes contrainte du temps qui pose plein de questions mais pour pouvoir faire que tout le monde se parle il fallait un temps court et en même temps effectivement on ne peut pas dire grand chose en deux trois minutes donc ça s'est mis en question régulièrement mais ça a permis ces contraintes là que quelque chose des gens qui n'ont jamais pris la parole l'apprennent que des gens qui n'ont jamais entendu certaines choses les entendent et pour moi ça a été vraiment ça l'importance de mis debout d'autres oui bonjour moi je n'ai pas vu le film et en plus j'étais à l'étranger quand ça se passait tout ça donc je suivais de très très loin et de très très loin il se passait aussi plein de choses là où j'étais donc j'étais en Tunisie donc étonnamment j'avais des flashs comme ça donc je suivais tout ce qui se passait en région parisienne de Tunisie où il se passait plein de choses aussi en Tunisie après les événements et je me suis dit il s'est passé en Tunisie quelque chose en 2011 là on est en quelle année j'étais en train de refaire le film dans tous les sens et j'essayais de voir ce qui se passait ailleurs en même temps c'était très étrange comme sentiment et puis de retour j'ai pas vu le film mais je me suis dit je vais le voir il va sortir en DVD c'est sûr et je me suis dit je vais me laisser le temps de digestion parce que pour moi là c'était quand même un atterrissage forcé presque c'était pas prévu que je rentre en plus donc vraiment un atterrissage forcé je serais bien repartie et et de loin et maintenant je dirais là aujourd'hui maintenant j'ai eu l'impression de voir comment dire difficile à expliquer un peu comme la nature c'est à dire on sait aujourd'hui que les arbres communiquent que les plantes communiquent entre elles oui et là j'ai eu l'impression que d'un seul coup les êtres humains les humains commençaient à se parler à se voir à communiquer alors que d'habitude ils ne se parlent pas comme disait la dame ils se croisent simplement alors qu'en fait il se passe plein d'interactions mine de rien et là il y a eu une concentration à ce moment là d'échange de partage de paroles pour comprendre ce qui se passe qu'est-ce qu'on peut faire pas faire parfois il est bien de ne rien faire le point critique c'était le temps de la c'était un temps comme de la danse un peu comme ça là tac et puis c'est en suspens et puis après ça part ailleurs dans un autre spectacle et depuis et depuis on est en 2018 le 5 ou 6 mars je ne sais plus 2018 terminé voilà mais là oui non mais là là le côté oui il y a eu quelque chose d'éphémère un peu comme vous dites là cette danse comme ça quelque chose qui s'est passé et puis qui s'est poursuivi je pense tout à fait ailleurs c'est à dire que que les gens qui sont passés par là après ont été dans d'autres endroits moi j'ai fait beaucoup de débats donc après le film dans beaucoup de villes en France voilà et vraiment il y a beaucoup il y avait alors dans ces débats il y avait à la fois des gens qui avaient participé à Nuit Debout parce qu'il y a eu des Nuit Debout dans toutes les villes et qui ont et qui qui après bon ben ont continué ces luttes locales dans différentes associations différents réseaux et donc ça s'est pas arrêté c'est à dire que c'est pas parce que sur la place elle-même ça ne se voyait plus que ça s'est arrêté je pense que ce qui s'est passé à ce moment là parce que c'est vrai qu'on peut se demander je sais pas si ça contenait ça ce que vous disiez mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se dire ben oui on est quasiment deux ans après moi je passe régulièrement sur la place parce que je travaille juste à côté sur la place de la République et je commence à retrouver les lumières de Mars qui est des lumières du tournage avec ces soleils qui vient frapper une des façades pendant que l'autre est complètement à l'ombre ce qui ne simplifie pas les choses pour tourner enfin ça c'est des tailles textiques mais qui sont quand même vachement importants qui fait que des fois d'ailleurs quand on fait un chant contre chant on a l'impression que d'un côté c'est le soir et de l'autre on est en plein après-midi donc c'est tout à fait étrange voilà et donc je retrouve et puis je me dis et il y a une loi de travail qui est passée encore pire et il y a plein de choses il y a la SNCF enfin bref plein de choses terribles qui se passent et pourtant il n'y a personne sur cette place et il n'y a pas de voilà et forcément on se pose la question et moi je me suis forcément posé pas mal la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas voilà pourquoi ça ne reprend pas et je pense que ce qui s'est passé en 2016 enfin ce que les gens ont compris enfin ce que les gens ont ressenti je pense c'est que les manifestations ou les choses extrêmement organisées comme les manifestations ou même peut-être même les grèves ou des choses très collectives globales comme ça ça ne c'est plus le format et que s'il y a une manifestation soit il y a énormément de monde elle marche vraiment et elle va être réprimée par la police parce que quand même les violences policières ont été extrêmement fortes présent dans le film non on va en parler soit soit il n'y a pas énormément de monde et donc ça sert à rien voilà donc en fait les gens se disent c'est pas par là que ça doit passer et je pense que là les gens préfèrent aller vers des choses plus locales moins globales parce qu'ils sentent que c'est pas comme ça que ça peut fonctionner enfin c'est un peu l'idée que j'ai mais peut-être mais il y a quelque chose je prolonge un peu votre question par rapport au printemps arabe qui concernait quand même une population une jeunesse et on voit dans le film énormément de jeunes même s'il y a un brassage mais on sent que c'est il y a une énergie d'une jeunesse sur les vertus aussi éducatives au niveau d'une jeunesse qui n'avait pas de culture politique et qui s'est appropriée et qui a eu je sais pas si elle a réinventé mais elle a eu l'impression de prendre à bras le corps de qu'est-ce que c'est de voilà l'outil démocratique et comment on s'en sert mais il y avait vraiment une découverte et on se pose la question de la transmission aussi de par les voilà la génération qui précède qu'est-ce qu'on a transmis qu'est-ce qu'il reste des années où ça s'est passé aussi peut-être de manière moins structurée peut-être plus violente ou je sais pas et non une question c'est sur la représentativité la question qui est posée il y a plus d'ouvriers à Paris qu'un demi-debout par exemple est-ce que demi-debout était représentatif de quoi de quelle population de quelle qu'est-ce que qu'est-ce que ce que dit quelqu'un dans le film c'est l'inverse c'est qu'il y a plus d'ouvriers représentés sur la place qu'il y en a à Paris en fait oui pardon c'est un peu compliqué comme raisonnement c'est un peu à l'ambiguille mais voilà c'est très enfin à mon avis c'est assez représentatif du du centre de Paris quoi c'est-à-dire c'est pas bon voilà il y a beaucoup d'étudiants parce que citoyen ça prend du temps il y a quelque chose comme ça du temps passé à à ne pas à débattre quoi des chômeurs oui parce que justement ils ont d'ailleurs la personne qui a fait le son avec moi c'est quelqu'un qui était justement qui était au chômage le 31 mars qui avait perdu son travail le 31 mars et qui était sur la place qui faisait des photos et à qui j'ai demandé à un moment donné parce que la première personne qui était avec moi pour faire le son ne pouvait plus à qui j'ai demandé donc de m'aider à faire le son donc voilà il y avait des chômeurs sur la place parce qu'effectivement il faut du temps d'ailleurs c'est un problème qui est soulevé plusieurs fois sur la place et dans la commission qui s'occupait de cette assemblée sur les horaires même tout simplement les gens qui sortent du travail et qui ne peuvent pas aller au niveau parce qu'ils travaillent la démocratie ça prend du temps être citoyen faire de la politique si on veut que tous les citoyens fassent de la politique il faut qu'ils aient du temps et s'ils sont le temps est relatif c'est-à-dire pour chaque personne le temps est une notion très subjective au niveau pas de la pause et de la journée je ne sais pas les gens prennent du temps pour faire des courses il y en a d'autres qui l'appuient sur le temps et quand on a donné c'est fait par internet oui mais il y avait aussi la chose intéressante de celui qui prend la parole est là en tant que citoyen aussi c'est-à-dire qu'il n'est pas là il est là en tant qu'être humain avec ses problèmes avec ce qu'il a apporté mais comment être là à essayer de parler des affaires de la cité et pas seulement de son propre cas personnel ou de sa propre et ça c'était aussi des questions qui étaient débattues qui étaient mises sur la table oui c'était de faire l'idée de on n'est pas tous égaux aussi l'idée de cette assemblée de cette commission justement c'était de faire advenir un sujet citoyen pas un moi-jeu qui aurait été purement intime un sujet citoyen qui a comme ou c'est un jeu quand même c'est-à-dire un sujet il ne s'agit pas on n'est pas tous pareils justement il y a une singularité mais avec toujours comme horizon le collectif et c'est ça quelque chose quand vous parlez d'éducation je pense que ça a été un grand mouvement d'éducation populaire à ce niveau-là d'éducation populaire au fait d'être citoyen justement d'être dans une parole à la fois subjective mais collective en partie vous avez répondu en partie moi j'ai beaucoup participé à Nuit debout des fois la journée des fois le soir et les derniers temps très longtemps j'en suis sortie extrêmement malheureuse c'est pour ça que je suis venue c'est pour ça que vous écoutez voir le film m'importe beaucoup et tant mieux si quand les choses font histoire parce que votre film et les dates où nous sommes aujourd'hui pour en parler ce moment-là est rentré dans l'histoire et c'est sûr que quand ça fait histoire on le regarde autrement et on peut peut-être tirer quelque chose là tout ce que vous avez dit depuis le début à savoir l'éducation populaire l'apprentissage de la démocratie la transmission je l'espère je l'espère de tout coeur et vraiment je ne demande que ça c'est pas ce que j'ai éprouvé dans les derniers temps j'ai oui monsieur s'il vous plaît je vais articuler je ne serai pas plus de 3 minutes pourquoi ? pourquoi ? parce que le fait justement de ne pas avoir d'être partie d'un objectif l'air de rien c'est parti après la manif contre la loi El Khomri d'accord avec un projet précis qui était d'arriver à créer un rapport de force suffisant pour que le gouvernement cède là dessus rien et cette chose moi m'a semblé de plus en plus loin et de plus en plus inintéressante même par rapport aux gens dans les assemblées je me rappelle d'être revenue très souvent là dessus et où on me disait mais c'est pas le sujet et en fait j'ai eu l'impression à un moment d'une absence de sujet politique alors effectivement j'ai repensé j'ai un âge où j'ai un peu participé à 68 bien que jeune donc au niveau du lycée mais j'ai retrouvé cette chose qui a fait histoire et dont on peut tous le revendiquer aujourd'hui mais qui étaient ces débats infinis qu'on pouvait faire puis ensuite dans le théâtre les années 70 de création collective on va créer un spectacle tous ensemble donc on va en discuter et on ne crée pas le spectacle parce qu'au bout d'un moment on avait même oublié que la raison pour laquelle on s'était réunis c'est pour faire un spectacle c'est à dire quand le second prend le premier et en même temps effectivement peut-être peut-être qu'il y a besoin de passer mais maintenant deux ans trois ans après les élections cette éducation sociale politique dont vous parlez elle s'est exprimée massivement pour Macron au deuxième tour on en est où on en est je peux je comprends qu'il faut remettre en cause tous les vieux les vieux modes en tout cas je souhaite que les cheminots manifestent et qu'on y soit nombreux et je souhaite une grève longue et difficile soit possible pour eux parce qu'il n'y a que par là qu'on sortira de la situation énorme de gravité dans laquelle on est et voilà je m'excuse d'être grave mais j'ai du mal à être dans la légèreté aujourd'hui voilà je voulais le dire sans avoir ni besoin sans aucune agression non non je me sens pas du tout je me sens pas du tout agressée par ce que vous dites il n'y a aucun souci sur le fait qu'effectivement nuit debout très vite parce qu'au fond le mot d'ordre c'était contre la loi El Khomri et son monde et c'est vrai qu'à un moment donné ça a été plus et son monde que la loi El Khomri là dessus je suis absolument non non mais je suis absolument d'accord il n'y a pas de effectivement ce qui a été parlé sur cette place et tout ça a été plus une remise en question alors entre autres de la manière dont fonctionnent nos démocraties par rapport à moi ce qui m'intéressait dans le film et effectivement le fait de se battre contre la loi El Khomri a été secondaire d'ailleurs dans le film quand vous le verrez il y a vraiment ça qui est discuté il y a quelqu'un qui dit exactement ça on en voit un qui dit non mais on est là contre la loi El Khomri il faut que c'est quand même ça la priorité puis quelqu'un d'autre dans la scène d'après qui va dire non mais moi je ne suis pas du tout là pour ça ce n'est pas ça qui est important donc on voit bien ce que vous dites ça a vraiment traversé ça a été un peu enfin oui ça a été conflictuel il y a ceux qui voulaient être qu'on s'organise contre la loi El Khomri et d'autres qui disaient il y a autre chose à remettre en question alors après il faut tout remettre en question il faut on aurait pu certains pensaient même que en gagnant contre la loi El Khomri on pourrait plus facilement remettre en question le reste et il y a même d'autres qui disaient l'inverse que ah mais si on gagnait contre la loi El Khomri alors après tout le monde entrerait chez soi donc non je comprends très bien ce que vous dites et je comprends très bien la seule chose que je dirais c'est que tout le monde n'a pas été voté massivement Macron c'est pas tout à fait vrai Macron au premier tour il a eu 11% après les gens ont voté Macron contre Marine Le Pen ils n'ont pas voté Macron et c'est d'ailleurs bien là dessus que les gens c'était bien contre ça et on pourrait dire que beaucoup de gens je crois qui étaient à nu debout justement ils étaient à nu debout parce qu'ils étaient contre ce système de vote et parce que justement ça produit ce type d'aberration c'est à dire que les gens sont contre Macron et malgré tout c'est Macron qui passe voilà donc c'est bien contre c'était bien ça c'est bien là qu'on est prisonnier de quelque chose et c'est bien ça qui était aussi dénoncé et qui était dénoncé à nu debout oui bonsoir moi personnellement j'ai beaucoup participé à nu debout je ne suis jamais allé dans des commissions et j'en suis encore enthousiastique voilà donc je profite rapidement en un mot parce qu'effectivement l'histoire d'éducation populaire de militer pour un travail qui serait humain pour le capitalisme qui serait humain la pollution française voilà de dire qu'il y aura un capitalisme français que ça serait mieux d'être un sunni français plutôt que d'être un internationalisme voilà bon moi ça ne m'intéresse pas du tout oui je suis de la même génération de madame et justement nos actes nous en avons produit énormément les commissions pour les ont produit des textes après ils sont avec des langues je trouve que c'est un problème mais tout ce qui a été produit en dehors des commissions est passionnant il y a eu des textes il y a eu des films alors naturellement il n'y a pas de visibilité il n'y a pas de distributeurs et puis ce n'est pas ce n'est pas très intéressant parce que les gens ils font parler et ils n'ont pas d'une table on ne comprend rien et c'est souvent voilà ça c'est toujours donc c'est pour ça que j'ajoute ceux qui auront envie je vais lancer prochainement un appel à financement pour acheter le DVD de 20 euros de Mariana Otero puisque le principe de Nuit debout était que tout soit gratuit et donc je pense que faire un lien avec Mariana Otero je fais un pas vers elle en disant que je suis comme elle puisque je lance un financement participatif pour acheter le DVD de Nuit debout je crois à 19 euros 95 à Potemkin et après avec ce DVD je vous propose de participer à un atelier qui sera ouvert à tous où nous projeterons le film de Mariana Otero dans un lieu dans un café peut-être chez Potemkin si ils ont envie ou dans ma chambre ou dans ma cave et chacun sera invité justement à produire un acte qui sera beau parce que justement on ne sera pas dans l'objectif vous voyez ce qui est terrible c'est de se dire on lit ou on fait un film pour obtenir quelque chose obtenir quelque chose ça c'est le capitalisme voilà merci alors moi j'ai juste je n'ai pas fait un film pour obtenir quelque chose je fais un film pour laisser une trace donc c'est quelque chose quand même mais je suis absolument une liste donc effectivement pour moi le film c'est une trace et un outil donc c'est très bien que vous fassiez prenez des idées et que je ne me regarde je ne vais pas le donner parce que j'ai réfléchi ou je n'arrête d'autre je ne sais pas voilà après sur la gratuité alors là j'ai beaucoup parlé de la gratuité dans le débat aussi parce que beaucoup de gens ont eu ce film c'est sur un mouvement comme ça où on défendait la gratuité il faudrait que ce soit gratuit etc bon ça c'est un débat très intéressant je pense qui est assez complexe à résoudre comme ça mais je vais juste quand même enfin je pense que la gratuité c'est aussi la fin de la liberté enfin dans notre société telle qu'elle est bien sûr je ne trouve pas gratuit c'est pas différent mais regardons la presse par exemple la presse gratuite ça fait quoi ? ça fait que la presse c'est celle où il y a vraiment des grands sujets d'investigation des journalistes qui font vraiment le boulot etc il n'y a plus d'argent et du coup on manque terriblement de véritable information qui soit vraiment le fruit d'un travail long et rigoureux et le cinéma c'est pareil s'il est gratuit les gens qui le font n'ont plus envie donc seuls les gens pour qui ce sera un hobby qui ont beaucoup d'argent qui ont des grandes fortunes en fait pourront faire des films tous les autres ne pourront plus les faire donc c'est la fin une forme de liberté et l'expression donc il faut faire attention sur cette gratuité c'est pas la panacée la gratuité Facebook c'est gratuit mais enfin on voit tout ce que ça a donné après donc la gratuité c'est pas la panacée absolue là en fait les choses qui ce film a été produit vraiment à l'arrache avec le minimum il y a eu un arrêt un instant participatif et voilà mais il faut bien un tout petit peu enfin il faut quand même que les gens qui travaillent sur le film puissent vivre sinon sinon qui c'est qui décrylent seulement ceux qui ont eu grand fortune on reviendrait au XIXe siècle où seuls les fils de famille et les filles de famille très fortunées pouvaient écrire produire de famille on va on va se passer on va préparer un petit extrait du film qui n'ont pas vu pour avoir une petite idée la question la question des violences policières on a l'impression qu'elle change par rapport à ça c'est-à-dire une façon d'être là de couvrir des situations d'être d'entrave permanente et en même temps déjà à ce niveau-là est-ce que toi qui t'as participé à d'autres luttes avant mais est-ce que ça t'a surpris il y a des il y a des des comportements voilà tu t'attendais pas ou tu vois tu avais des problèmes pour continuer il y a une scène où on voit un CRS qui est filmé qui n'est pas filmé comment ça c'est comment tu as appréhendé ça il y a un moment où tu vas tête baissée dans la manif il y a une façon qui est aussi assez physique oui alors c'est vrai qu'au départ moi je ne pensais pas sortir du tout de la place de la critique je pensais qu'un film ne se passerait que sur la place et donc j'allais filmer enfin j'allais parallèlement pour Spence j'allais monique etc et c'est quand j'ai vu le degré de violence policière que je me suis dit qu'il fallait que ce soit dans le film parce qu'en fait tandis qu'il y avait sur cette place une volonté de renouer la démocratie de renouer ce fonctionnement d'y réfléchir de remise en question il y avait de l'autre côté un déni de démocratie avec le 49.3 et avec la violence policière et donc je me suis dit que pour moi ce film ce n'était pas seulement le récit du coup c'était vraiment une réflexion sur la sur où on en est dans notre démocratie qu'est-ce qu'on pourrait reconstruire et donc ça me semblait important de montrer dans ce où on en est justement à la fois la réflexion pour renouveler la démocratie et en même temps le déni de démocratie à l'oeuvre par ailleurs donc c'est pour ça que j'ai commencé filmé dans les manifestations entre autres la violence policière qui se faisait aussi d'ailleurs autour de la place de la République comme s'ils empêchent de faire rentrer la sono dans ces thérapies ça donne mieux alors c'est intéressant l'inventivité aussi des gestes la crier c'est assez beau ça aussi il n'y a pas de ce mot donc on va et donc ça donne mieux c'est assez beau assez émouvant et en même temps on voit qu'il y a des moyens de résister à tous les endroits quoi et qu'à un moment ces CRS qui sont très armés sont un peu désarmés qu'on comprend sur ça toi tu avais le droit de filmer on avance c'est une CRS alors oui oui alors ça ça a été souvent donc ils nous ont même arrêté une fois sur le concours soit disant qu'on n'avait pas le droit de filmer à la carte de presse on a le droit on a le droit de filmer c'est ce qu'on n'a pas arrêté de le répéter tout citoyen en fait a le droit de filmer les représentants de l'ordre de l'autorité de l'État il n'y a pas besoin même pour diffuser l'image d'avoir une autorisation pour n'importe qui non il n'y a pas besoin de carte de presse et même pour diffuser l'image on peut diffuser l'image des CRS alors que pour n'importe quel autre citoyen il faut son autorisation que j'ai demandé d'ailleurs à tous ceux qui sont dans le fil pour les CRS non parce que ce sont les représentants de l'État et de l'autorité donc ils n'ont pas de droit à l'image d'une certaine façon tant qu'ils sont évidemment en train d'exercer dans le cadre de leur travail évidemment on va passer l'extrait alors je choisis le moment où je me rappelle on va le voir on va le voir c'est où ça débat de ça débat évidemment bien évidemment et de savoir si on dit les choses au nom de nuit de nuit debout ou pas c'est à moi du fil le plus je crois on se positionne sur cette commandication il y a encore un deuxième type de proposition c'est un centre d'hébergement pour mineurs donc si le bouc dit que oui il faut prendre en charge les mineurs tous les mineurs avec si enfin les mineurs avec moi ça va être les étrangers qui sont s'y viennent en France on ne va pas on peut juste dire que oui on pense que c'est une bonne chose de réfléchir à ça c'est pour ça qu'au départ on m'a dit les trucs ne vont pas être votés c'est comme si les mecs de la tente les mecs de la logistique ils disaient au fait vous êtes d'accord qu'on monte les tentes tous les jours les gens ils peuvent être façon à voter oui s'il n'y a personne derrière et il y a ce cas il n'y avait personne à part la commission logistique et la commission de la principe pour monter les tentes ce que je veux dire c'est que juste les chers de main dessus du vote ne n'est pas comme par magie l'équipe qui va faire le truc ce qui compte c'est pas forcément l'action directe tout simplement on peut se dire voilà nuit debout on peut dire maintenant au nom de nuit debout on est d'accord avec ça nuit debout est d'accord avec le projet constitutionnel c'est ça qu'il n'y a pas une action pour nuit debout t'es disant tu vas la merdelle sur un truc ça veut dire que ça crée une unité en fait de ce rassemblement je pense que finalement le truc qu'on va réussir à faire c'est ça le reste enfin en même temps que c'est ça c'est une affaire de communication on peut pas dire nuit debout 10 ans nuit debout ça le soir on va t'es à 40 même au plus fort de la soirée on va t'es à 300 c'est pas le nuit debout mais ça n'a pas marché ça n'a pas marché on rêve de tout ce qui est on rêve de tout ce qui est là on a dit qu'on est censé marcher ça marche ouais mais ce que veut dire c'est que et même s'il y a 1000 personnes tu vois on rêve de tout ce qui est émangé à 1000 ou 1000 personnes mais on a décrété ouais ça sera nuit debout mais on peut pas dire c'est nuit debout et puis là on décide de dire l'assemblée de 400 personnes a décidé pour nuit debout on reproduit exactement le système reproductif qui existe c'est à dire qu'il y a 577 je crois bien l'édité qui décide pour 60 millions de français au nom d'une soi-disant en productivité on peut pas reproduire ça c'est pas ce qu'on cherche je veux dire je peux même pas dire ça après une semaine de débat je vois pas l'intérêt de poser ce débat c'est exactement comme avant le fait de voter de discuter de donner un avis consultatif à un moment à un moment M c'est intéressant c'est déjà bien c'est déjà une légitimité d'une idée d'arriver sur une semaine à discuter d'un truc on a peut-être pas besoin on peut même dire aujourd'hui je suis au bout d'une semaine mais ne vous pense que je pense que c'est pas ça qu'ils font du légitimité on peut je pense que derrière tout ça effectivement il faut qu'on fasse une grosse patronnée ça ça a été voté par l'assemblée et en fait ce processus de vote là il va pouvoir nous permettre de lire au-là d'avoir des gros rafondagés je vais pas dire un fable mais fâques que ça ne veut pas forcément on créera un truc en disant ça ça a été voté par les assemblées dans un processus de vote l'urier et l'égil voilà au moins c'est ça la vertu c'est pas qu'ils s'imaginent plus ce que ce qu'il y a il y a quand même des choses qu'on peut garder même si même si la finalité n'est pas de dire que le but décide je sais pas si on le fait mais si on le fait si on dit que le but décide que tout le monde va nous tomber dessus pour nous dire que le but décide pas c'est ça que je veux dire si on peut pas parler de ce truc en tant qu'unité on va où oui donc voilà moi je tenais bien j'aime encore beaucoup le film encore une fois qui questionne et qui questionne aussi jusqu'à ce moment de l'épuisement aussi où les gens qui ont vraiment participé ou qui sont vraiment investissants qui sont utilisés se pose la question de savoir qui voilà comment réalimenter le mouvement c'est à dire qu'il y a une sorte encore une fois d'intégrité jusqu'au bout et de se questionner ma question c'est est-ce que toi en filmant et en accompagnant ce mouvement tu n'as pas vu faire une émergence de leader tu n'as pas été tenté pour des raisons de cinéma aussi de constituer une sorte de personnage comme ça qui serait emblématique du mouvement ou qui pour des bonnes besoins de narration de projection d'identification non justement c'est un peu c'est un peu l'inverse c'est à dire que dès le début du tournage il y a deux choses que j'ai décidé de suivre la commission démocratie sur la place pour m'intéresser à cette commission parce que justement c'est elle qui mettait en scène la parole et l'autre décision que j'ai prise c'est de ne pas ne pas axer le film sur des personnages parce que parce que j'aurais trouvé que c'était complètement à l'envers du mouvement lui-même c'est à dire que c'est un mouvement totalement égalitaire totalement démocratique dans cette idée justement d'égalité d'horizontalité et construire le film sur des personnages ça aurait été faire la merde c'est à dire ça aurait été héroïser les gens alors que justement eux ils étaient tellement contre l'héroïsation qu'ils abolissent l'abolissement à peu dire c'est effectivement c'est très du spectacle c'est faire bon fait le go de la personne qui parle et donc moi je voulais trouver une forme qui aille avec ça dans mes films c'est quand même toujours moi la question qui me travaille c'est de trouver la forme cinématographique qui corresponde à ce que justement je suis en train de filmer et à la singularité du collectif que je suis en train de filmer donc là en l'occurrence c'est vrai c'est plus facile de faire des films avec des personnages en général moi j'ai plutôt des personnages mais un peu plutôt dans des films corales bon là là je me suis dit non pas de personnages il n'y a aucune raison de construire le tir alors c'est c'est un peu compliqué parce que le récit se construit quand même plus facilement quand on raconte les choses à travers à travers l'intimité de plusieurs on arrive mieux à faire que le spectateur s'accroche s'identifie etc mais moi je n'ai pas eu envie de me raccrocher à cette ficelle pour ce que le film et est-ce que les jours passant les gens n'avaient pas le sentiment ils savaient très bien que le mouvement était destiné un peu à se déviter ou à mourir est-ce que c'est ce constat-là voilà qu'il y a des institutions qui sont là posées et il y a un mouvement qui est forcément je ne sais pas mais qui est fait mais qui est fait mais qui se permet de rêver mais en même temps on sait qu'il y a des choses comme ça très vite en fait très vite je dirais au bout de trois semaines déjà les gens pensaient beaucoup à ça ils étaient toujours en train de se dire ça se dévite il y a moins de monde ça va s'arrêter le côté éphémère il était très présent il y avait ceux que ça revoissait puis ceux que ça revoissait pas du tout c'est que de toute façon oui tout le mouvement c'est le propre d'un mouvement comme celui-là de ne pas rester les dernières questions avant que je je pense qu'on a des mariages des cinéphilies parce qu'on a choisi à nous inviter des films qui sont en boutique donc c'est important aussi de faire toujours le lien un peu avec le cinéma c'est pas mal on voulait choisir quelques DVD peut-être par lui oui alors parmi ceux que j'ai choisi je vais commencer par ce le cinéma de Visconti pour moi est absolument fondamental alors c'est vrai que je fais du documentaire et je commence en parlant de fiction mais moi je me suis nourrie en fait j'ai découvert le documentaire très tard en fait j'ai découvert le documentaire en en faisant donc toute ma cinéphilie elle a été nourrie de fiction et principalement et donc pour moi le plus grand le maître c'est vraiment Visconti et en particulier le guépard mais aussi l'innocent qui est un film que j'ai revu des dizaines de fois quand j'avais 20 ans mais qui est plus sur la domination masculine sociale mais surtout masculine mais voilà le guépard en particulier le guépard qui a une fin d'époque aussi qui a un monde qui se monde de cette aristocratie un peu décadente finissante ce que je trouve remarquable dans le guépard et puis chez Visconti en général c'est comment justement lui il arrive dans ses films à la fois de parler de l'histoire avec un grand âge enfin des grands mouvements qui sont à l'oeuvre justement la fin d'un monde la fin d'une révolution quand même et tout en donc il parle de ça avec des personnages sans aucune sans faire aucune psychologie et les personnages en fait l'épaisseur des personnages elle est liée justement à la manière dont chacun a conscience ou pas de cette histoire qui est en train de se jouer et comment chacun se place par rapport à ce qui est en train de se jouer et c'est que là dessus parce qu'il n'y a pas de psychologie à proprement parler c'est à dire que par exemple le personnage joué par Claudia Cardinal qui est donc issu de la bourgeoisie qui est donc issu de la bourgeoisie montante oui en plus qui était pauvre juste avant sa mère était extrêmement pauvre etc donc une bourgeoisie mais qui est en train effectivement de monter et de prendre le pouvoir et donc et en même temps ça croise la libération enfin en même temps une forme de libération des femmes parce qu'elle arrive elle rit et par son rire enfin c'est le corps elle dérange voilà et juste avec ça il nous raconte donc c'est à la fois très incarné et vraiment incarné avec la Cardinal on peut dire c'est incarné avec ce rire avec ce corps avec cette voilà c'est incarné et en même temps ça nous raconte le monde quoi c'est quand même je pense qu'il y a peu de cinéastes qui ont réussi aussi bien à conjuguer l'histoire avec un grand voilà la grande histoire et en même temps comment chacun la vie à la fois est fabriquée par l'histoire et la fabrique quoi c'est vrai qu'il y a peu de voilà donc pour moi c'est quand même pour un réalisateur qui part quand même du néoréalisme et qui va filmer des pêcheurs il y a quand même ses premiers films sont clairement c'est vraiment le néoréalisme oui oui mais je pense que lui il peut filmer l'aristocratie les pêcheurs et tout il est toujours hanté par une vision marxiste de l'histoire et essayer de comprendre justement tous ces mouvements là et comment ça se déplace quoi et aussi la domination enfin bon dans l'innocent qui est un film absolument alors vous l'avez pas mais non je sais pas comment oui tout à fait ça je suis sûr je pense dans le DEMT ou condamné comment c'était traduit ici les derniers mais ça c'est pour la fin oui oui c'est le premier film féministe dans toute cette histoire le film féministe en général vous voulez dire oui ça c'est en tout cas l'innocent je le définirais vraiment comme ça quand même alors autre film que tu as choisi les films d'Alain Guirodi tu as mis Rester Vertical ah oui alors oui ça c'est un film vraiment un des plus plus beaux films que j'ai vu ces deux on va dire deux dernières années parce que c'est sorti je trouve que c'est un film d'une audace d'une originalité d'écriture d'une Rester Vertical ils sont tous sur la table voilà juste avant il a fait un film qui a été extrêmement très connu L'Inconnu du Lac voilà L'Inconnu du Lac qui est très beau que j'aime beaucoup mais Rester Vertical je trouve que c'est une audace de scénaristique une audace dans ce qui est raconté dans ce qui est montré dans la manière de voilà rien que dans l'espace c'est à dire qu'on passe de la montagne à la mer comme si c'était la vallée à côté enfin tout est tout est explosé enfin il y a une enfin moi j'ai été complètement fasciné par ce film par et puis il m'est enfin il y a des scènes absolument incroyables là où la scène d'amour entre le personnage principal et le vieux et et comment enfin dans ce que je trouve incroyable cette scène qu'on comprend c'est à dire c'est une scène qui une scène d'amour une scène de mort oui d'adieu d'adieu et de mort oui enfin c'est vraiment les deux liés et on la comprend très bien cette scène et on peut la supporter la voir enfin la regarder et juste après cette scène est décrite par la presse comme étant comme un fait divers absolument sordide je ne sais plus comment c'est décrit et là je trouve qu'il met le doigt sur quelque chose de vraiment de notre époque enfin de comment des comment on réduit enfin comment la presse comment les médias comment la lecture extrêmement prude et rigide vient réduire des choses absolument immenses incroyables différentes comment tout d'un coup ça passe dans un filtre et ça perd toute la l'incroyable que ça pouvait avoir et je trouve que enfin voilà je trouve qu'il est quand même très sur ce terrain là aussi Guy Roddy de montrer des personnages à part l'inconnu là que je mets un peu entre parenthèses par rapport à ça mais des physiques pas forcément normées voilà c'est des moi c'est dans ces films que j'ai vu des relations homosexuelles entre des générations très différentes avec des corps qui sont qui sont pas orthodoxes entre guillemets et évidemment qu'il est réduit parce qu'il choque parce que la presse n'arrive pas à en parler autrement aussi et lui il déplace tout ça il déplace toutes les catégories il déplace assassiné à ce livre de toute façon oui il y a celui qui se passe dans l'usine ce vieux rêve qui bouge mais c'est un moyen c'est un moyen métrage mais c'est plutôt il y a du soleil pour les gueux aussi ou c'est sur les causes une sorte de western comme ça ah oui non c'est toujours assez fou on est dans une sorte de moyen âge un peu fantastique aussi avec des noms incroyables il y a un imaginaire une poésie non il faut découvrir tout un girodi qu'est-ce qu'on avait encore Soïkouba de Kalatozov ça c'est c'est un film absolument sublimissime je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu Soïkouba 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 de Kalatozov Kalatozov un réalisateur russe sans dialogue sans quasiment il y a un son il y a une bande son absolument sublime mais il n'y a quasiment pas de dialogue c'est que visuel et c'est comme ça une traversée avec des plans un plan séquence absolument sublime au début on passe sous un pont sur l'eau c'est un film qui raconte c'est un film de c'est un film militant quoi ouais ça va bien au-delà si les films militants étaient tous comme ça ah oui d'accord c'est du cinéma il parle de Cuba non mais c'est un film contemporain de la révolution cubaine qui fait comme ça comme si Cuba était une sorte de fiancé de bien-aimé comme ça qui ont une déclaration d'amour incroyable mais voilà c'est du pur cinéma c'est un documentaire extrêmement travaillé remis en scène bien évidemment mais très très beau en noir et blanc c'est extraordinaire c'est très organique au niveau de la caméra très organique dans la sensation on est dans un magasin de DVD donc il faut le voir en DVD mais enfin franchement c'est un film qu'il faut voir en salle il y a quelque chose comme ça d'une traversée très sensitive qui n'est pas seulement enfin c'est pas du tout théorique tu as choisi aussi Jacques Nolo on ne va pas tous les faire mais oui alors c'est le coffret moi j'ai vu qu'un seul Adolie c'est avant que j'oublie donc c'est celui-là qui pour moi c'est un peu comme enfin c'est des films je trouve d'une grande audace au niveau de leur écriture qui sont complètement différents avec un scénario mais la manière de filmer la manière de filmer les corps là aussi enfin je me rends compte que dans les films que j'aime bien finalement il y a beaucoup de ces corps parce que les corps c'est important c'est à dire même moi qui filme beaucoup la parole au fond moi ce qui m'intéresse dans la parole c'est l'énonciation c'est la manière dont les corps s'emparent de la parole c'est pas tellement ce qui est dit parce qu'on pourrait se dire tiens je filme la parole mais au fond ce qui m'intéresse c'est comment cette parole comment le corps s'empare de cette parole jamais ce qui m'intéresse c'est le contenu c'est pas tellement le contenu c'est comment c'est dit quoi et voilà et dans le film de Nolo les corps c'est un corps d'un homme âgé qui vieillit qui a encore du désir pour qui la vie c'est compliqué parce que le désir n'est pas non plus aussi fort qu'il était et ça questionne ça de façon sans détour sans détour sans tabou et en même temps avec beaucoup de pudeur oui tout à fait c'est ça qu'il peut filmer des scènes de sexe de manière très frontale et en même temps il y a beaucoup de pudeur tout à fait c'est comment il arrive à mêler ça bon tous les cdvd sont sur la table moi je les mets sur le site aussi donc vous pouvez les retrouver comme ça on fait ça avec chaque invité ça nous donne une petite histoire aussi de cinéma pour chacune des personnes qui sont venus ici voilà on va s'arrêter là on va faire la dédicace pour ceux qui veulent on va faire la dédicace